Il y a forcément des forces politiques. Il y a même une gauche et même une droite. Il serait absurde de vouloir effacer ces différences. Emmanuel Macron à peine en marche, Manuel Valls est à nouveau en travers de sa route. Le énième épisode d'un match en plusieurs manches où Macron tient le rôle du rebelle transgressif face au patron qui cherche à tenir la discipline dans ses rangs. Premier rang notable en août dernier lorsqu'Emmanuel Macron ose s'attaquer au temps de travail. La gauche, elle a pu croire à un moment que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Il n'y aura pas de mise en cause, de remise en cause de la durée légale du temps de travail et des 35 heures. En janvier, nouvelle manche sur la déchéance de nationalité cette fois. Je pense qu'aujourd'hui pour le nombre de nos concitoyens, ça n'est pas une priorité et on a accordé trop de place à ce débat. Un texte a été adopté en conseil des ministres et chacun, Emmanuel Macron parmi les autres, soutiennent évidemment cette démarche, il ne peut pas en être autrement. Manuel Valls, en fait, sa stratégie fondamentalement c'est de coller au sondage d'opinion. Emmanuel Macron, lui, on est d'accord ou pas d'accord avec ses idées, mais il a une constance idéologique dans son programme économique et social. Le chef du gouvernement et son ministre de l'économie veulent être chacun le visage d'un futur au pouvoir. Lointain, mais pas trop. Dans un champ d'action, il n'y aura peut-être pas de place pour deux. Merci.